Et dans une demi-heure, je recevrai un maire en colère. Damien Allouch, il est maire d'Épinay-sous-Sénard. C'est une commune de 12 000 habitants dans le département de l'Essonne. Et depuis deux semaines maintenant, les habitants se plaignent de la multiplication des rodéos urbains sur des petites motos dans le centre-ville. La police est mobilisée, des motos ont été saisies. Mais le maire estime que les forces de l'ordre n'ont pas assez de moyens. Vous l'entendrez en direct à 6h40. Avant cela, écoutez ces paroles d'habitants d'Épinay-sous-Sénard. C'est le reportage de la rédaction signé ce matin. Maxime Lévy et Aymeric Dentreuil. Sur cette petite place ensoleillée, sous les tonnelles, les habitants d'Épinay-sous-Sénard prennent l'apéritif. Le but, se réapproprier le quartier face aux rodéos à moto. Vous entendez pendant des heures une moto qui tourne. Sous les fenêtres de Valérie, les jeunes prennent souvent la rue pour un circuit. Pour elles, c'est donc important de se réunir avec les autres riverains. On ne veut pas baisser les bras. On veut essayer de retrouver le quartier qu'on a connu, faire comprendre aux jeunes aussi que c'est notre quartier et qu'on aimerait aussi en profiter calmement comme précédemment. 21h, 22h ou même 23h. Jusque tard le soir, les jeunes à moto font résonner leur moteur, ce qui angoisse Virginie. C'est le bruit parce qu'ils coupent les chicanes et ça fait un bruit énorme. Au niveau du stress, c'est du costaud. Et puis bon, ils slaloment entre les voitures. La dernière fois, ils ont failli rentrer dans le bus dans lequel j'étais. Car les riverains ont aussi peur de se faire renverser en traversant la route. Denise ne mâche pas ses mots. Ça me met en colère. C'est pas normal qu'ils agissent comme ça. Ou alors, ils n'ont qu'à aller en forêt. Alors là, ils font ça là, mais c'est dangereux. Même si Anthony relativise pour lui, ce ne sont que des jeunes qui s'amusent et passent le temps. Il ne faut pas ça souvent en longtemps. Ça ne dure pas toute l'après-midi. Les enfants, ils aiment quand il y a les motos. C'est plus pour amuser la galerie. Une bonne partie des riverains n'en peut plus. Un fléau national qui touche aussi les communes alentours. La police ne peut pas tout le temps les pourchasser. Le risque d'accident est trop grand. Guillaume Roux est délégué départemental, unité SGP Police. La seule arme qu'on a, c'est la dissuasion, c'est la présence policière. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est là, ils ne sont pas forcément en train de faire du rodéo. Après, c'est vrai que ça reste compliqué. On est un petit peu pris entre le fait de faire notre travail et malheureusement les risques encourus quand il y a des refus d'obtempérer. Alors, à Épinay-Soussénard, un travail de prévention auprès des jeunes et réaliser des motos sont aussi saisies. Mais pour le maire, comme pour Fatane Idri, vice-présidente de l'agglomération, une autre piste est explorée. Il faudrait mettre en place de manière systématique des drones pour que les drones puissent poursuivre les rodéos sauvages jusqu'au point de chute et d'adhérissage et qu'à ce moment-là, il y a une interpellation qui se fasse sans mettre en danger ni la vie de la personne qui est sur la moto ni la vie de ceux qui sont autour. Mais pour le moment, l'utilisation de drones par la police nationale ou municipale n'est pas encore autorisée par la loi.